Je suis directeur opérationnel de Dareikem, une résidence d'artiste qui est nouvellement créée à Hammamet. Je suis Sofiane Bencharven, co-fondateur de la marque New, une marque de prêt-à-porter de Tunsayen, qu'on a créé en Baratta en 2011, que j'ai co-fondé avec Claire de Maréchal. Couscous Pop, en fait, c'est le nom du projet d'une résidence qui a été co-produite par Lyum et Dareikem, une résidence d'artiste musicale dont le but pour Lyum était de promouvoir de manière originale sa collection de printemps et pour Dareikem de mettre en application et à l'épreuve du réel le principe de résidence d'artiste musicale tel qu'on l'a développé. Exactement. Grâce à Dareikem, on a réussi à produire une campagne de communication pour une collection qui était originale et renouvelle en Tunisie. Il faut savoir qu'à chaque collection, les marques de vêtements font des shootings, font de la communication. Nous avons un projet avec Soumaï El-Bahri, qui est une directrice artistique qui nous accompagne sur des problématiques de communication. Oui, j'ai l'impression, puisque la thématique de la production, c'était la musique. Soumaï El-Bahri a parlé chez moi des musiciens, Nervo, Twensa ou Francis, où le monde vibra, un lieu qui soit inspirant, qui soit magique. Pendant leur travail, on les prend en photo de façon très authentique, en mode real life. Et au Dareikem, on a été voir. Effectivement, Claire m'a approché, donc la cofondatrice de Lyon, pour me dire est-ce que tu serais partant pour qu'on coproduise une résidence d'artiste ? Je lui ai dit, bon, parlons-en. Et en fait, le concept qu'ils ont apporté est exactement le concept qu'on a développé comme résidence d'artiste, c'est-à-dire une collaboration entre artistes étrangers et artistes tunisiens dans un lieu en vue de créer un produit culturel. Ce qui était important pour nous, quand on a cherché le lieu dans lequel faire cette résidence d'artiste, c'était de trouver une équipe, à savoir celle de Dareikem, qui partage les mêmes valeurs que la marque de Lyon, à savoir les valeurs du bêtissage, d'ouverture dans les marques tunisiens, tout ce qui a fait que le projet a appris. Alors Lyon, la personne qui s'occupe du stylisme et des collections, c'est Claire, donc la co-fondatrice, Claire Le Maréchal-Buenchambène. Et donc, on a toujours l'habitude de travailler avec une thématique de collection, on arrive à dire que c'était la musique, où la thématique a dit qu'un appartien nous aide à développer les silhouettes et les différents modèles. Donc, la thématique de la musique a été pour nous une vraie occasion de pouvoir, pour la marque, proposer autre chose en termes de communication, en termes de matériel de communication, en se disant qu'il fêche. On n'est plus uniquement une marque de vêtements, mais c'est un projet qui nous permet d'aller au-delà des vêtements, pour proposer du vrai contenu de marque. L'objectif à court terme, c'était de profiter de la féerie de Dali Kem, et de l'équipe qu'on avait rassemblée à Coursco Swap, pour pouvoir faire notre shooting photo. Donc, on est sortis de là avec du contenu photo avant tout, pour mettre en avant nos vêtements, parce qu'en fait, les musiciens qu'on avait sélectionnés, l'idée c'était qu'ils passent la semaine, en portant évidemment les modèles de notre nouvelle collection, pour aussi les mettre en valeur, les lettres en scène. Donc, on a réussi aussi à communiquer autour de la collection, mais c'est aussi d'avoir des objectifs à plus moyen et long terme, à savoir proposer du vrai contenu, qu'il soit divertissant, qu'il soit intéressant, à savoir la musique avec ces différents titres du projet. Tout à fait. Et pour ce faire, du coup, on a réellement regroupé des artistes qui nous ont paru très intéressants, et qui sont vraiment en train de monter en fait. Donc, tout ça autour de la figure du directeur artistique musical Fred Metteyer, qui est un auteur compositeur de talent venu de Paris, en Tunisie. Donc, on a eu Emna Jaziri à la voix, on a eu Jihad Hamiri à la percussion. Et à la voix aussi finalement. Et à la voix aussi d'ailleurs, sur deux titres effectivement. Et plus, tout au long de la semaine, on a eu des guest stars comme Denia Ohra, on a eu des paroliers qui sont venus également, Matt et Masha qui sont venus écrire un texte qui a été composé from scratch complètement. Il y a eu aussi Fli Marachou, qui a été aussi une pièce maîtresse, avec le théâtre artistique. C'était vraiment le duo qui a structuré un peu le travail. Et ça, c'est vraiment important. C'est que l'idée c'est de... C'est que Arlesch, la performance elle est... Elle est, à notre sens, incroyable. Arlesch, c'est qu'il fait... Pendant une semaine, en leur demandant de profiter de ces cinq jours et d'autres intenses de collaboration pour créer du son. Donc ce n'est pas un groupe qui se connaît, et ce n'est pas des gens qui avaient l'habitude de jouer en soi. Coloué Hedjé avec son expérience, sa sensibilité, son baguin, et ils ont mis ça en commun pour donner un truc au niveau de la Costco Sport. C'est le pari réussi et réellement, qui est le pari de l'association d'ALEKEM, qui est de se dire ouvrons un espace de création qui permette à des artistes qui ne se connaissent pas de collaborer et cela peut fonctionner et donner quelque chose de fantastique.